On va aller dans la vue data, on va pouvoir ajouter un champ formule de la même manière qu'on a ajouté un champ calcul avant. Une fois qu'on a ajouté une formule, la première chose à faire ça va être de définir l'identifiant unique de notre champ et on va pouvoir ensuite définir le type de notre formule. Le type de la formule va permettre de définir par la suite les endroits où on va pouvoir utiliser les résultats au niveau des conditions. Une fois qu'on aura choisi le type de notre formule, on va pouvoir commencer à renseigner notre formule avec un éditeur qui nous propose la liste des formules qui existe. On va utiliser un format de date et on va avoir la possibilité depuis ici d'accéder à toutes nos variables et on va pouvoir venir sélectionner notre variable date. On a un bouton qui nous permet d'accéder directement à la documentation, ce qui va nous permettre si besoin de retrouver au niveau de nos formules le bon format. à utiliser la bonne syntaxe. Ici, je vais vouloir utiliser cet exemple-ci. Je vais pouvoir l'intégrer à ma formule. A noter évidemment dans les variables qu'on a la possibilité, dans le cas où notre table contient des liaisons, de passer à travers des liaisons pour aller récupérer de la donnée. Une fois que la formule est bonne pour moi, je vais pouvoir la sauvegarder. Je vais pouvoir relancer les calculs et après une petite actualisation de ma page, je vais voir que les formules fonctionnent bien et me permettent de récupérer une date totalement formatée. Les formules sont complètement automatiques, c'est-à-dire elles vont se recalculer dès que je vais modifier les champs. Si je modifie ma date à ce niveau-là, on va voir que la date formatée va évidemment être modifiée automatiquement. N'hésitez pas à utiliser les formules au maximum. Elles ouvrent un énorme panel de nouveaux cas d'usage. Par exemple, on peut voir ici qu'elles vont permettre d'avoir une liste de champs à renseigner de manière complètement dynamique. Si je renseigne ici mon nom, on va supprimer le nom de la liste des champs à renseigner. Si je supprime mon prénom, on va avoir le prénom qui s'ajoute dans la liste des champs à rajouter. N'hésitez pas à consulter la liste de toutes les formules qui sont disponibles directement dans la documentation. A bientôt !